La folie des grandeurs, l'étrange destin de Schubert, l'actrice qui joue à la Reine d'Espagne. France 2 met à l'honneur ce dimanche 9 avril à 21h15, La folie des grandeurs, avec Louis de Funès et Yves Montand. Aux côtés de ces deux grands acteurs, une actrice allemande, Karine Schubert, incarne la Reine d'Espagne. Découvrez cette trajectoire surprenante après le film. Depuis 1971, La folie des grandeurs de Gérard Roury est un film culte. Comment oublier la scène mythique où Yves Montand chantit les l'or ? Monseigneur, ou encore la scène de la baignoire dans laquelle Louis de Funès se fait laver contre son gré ? Rappelons qu'à l'origine, le rôle de Blase, le valet, avait été écrit pour l'illustre Bourville, qui avait l'habitude de partager l'écran avec Louis de Funès. Mais la tragique mort du géant survient seulement quelques mois avant le tournage. Lui qui était atteint depuis plusieurs années d'un terrible cancer du sang, appelé maladie de Calais. Gérard Roury a donc été obligé de remanier le rôle pour Yves Montand, qui a finalement incarné à la perfection ce rôle devenu culte. Dans le film, l'actrice alors âgée de 26 ans, Karine Schubert, incarnait la reine d'Espagne, dite Marianne de Nebourg. Or, à la sortie du film, qui a rayonné dans toute l'Europe, l'actrice allemande a, au départ, reçu de multiples propositions de rôle. Pourtant, la comédienne va peu à peu changer de trajectoire, jusqu'à devenir, malgré elle, une figure du cinéma pour adultes. Elle s'était fait remarquer également dans Barbe Bleue au côté de Richard Burton où l'attentat d'Yves Boisset. Pourtant, dans les années 80, Karine Schubert glisse peu à peu vers le cinéma érotique. En effet, de moins en moins demandée pour des rôles, l'actrice se réfugiait en Espagne. Divorcée, elle doit faire face à la violence de son fils toxicomane et est à la recherche d'une grosse somme d'argent pour le faire soigner. Très vite, elle est donc contrainte de poser pour des photos dans un magazine pornographique. À 40 ans, entre 1985 et 1994, elle se lance dans une carrière dans le milieu X et enchaîne une vingtaine de films érotiques. Alors, la tragédie s'accélère. En septembre 1994, l'actrice fait une première tentative de suicide. Consciente d'avoir été exploitée, l'actrice explique son geste par ses mots, « Je n'ai ni famille, ni amis, ni argent, ni avenir. J'ai voulu mourir parce que j'ai tout raté. Pour les gens, je suis une putain. » Virgule rapporte le magazine Télé Loisirs. Peu de temps après, elle est internée en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, l'ex-reine d'Espagne vivrait en Italie, où elle se repose. Au revoir. 10. Sous-titrage ST' 501